Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous entamons ce nouveau mois, il est important de nous arrêter un instant et de tourner nos cœurs vers Dieu, le Maître des temps et des circonstances. Ce mois d'octobre est une opportunité pour nous de chercher la face de Dieu, de Lui confier nos vies, nos familles et tous nos projets. Peu importe les défis que nous avons traversés, nous croyons que notre Dieu est fidèle et qu'Il est prêt à accomplir de grandes choses pour chacun d'entre nous. Prenons ce moment sacré pour nous rapprocher de Lui, déposer à Ses pieds tout ce qui nous inquiète et surtout, présentons-Lui nos requêtes avec foi. Le Seigneur nous promet dans Sa parole qu'Il écoute nos prières et qu'Il nous exaucera selon Sa volonté. Que vous ayez des besoins matériels, spirituels, de guérison ou de paix intérieure, confiez-les dès maintenant à Dieu dans la prière. Préparez vos cœurs, mettez-vous dans une posture de foi et d'humilité et croyons ensemble que notre Dieu interviendra puissamment dans nos vies. Entrons dans la prière avec assurance, sachant que là où deux ou trois sont réunis en Son nom, Il est au milieu d'eux. Soyons remplis de paix et d'espérance, car le Seigneur est à l'écoute. Que ce temps de prière soit un moment d'intimité profonde avec notre Père Céleste. Prions. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant Toi en ce jour avec des cœurs remplis de reconnaissance et d'humilité, te louant pour ta grandeur, ta majesté et ta puissance. Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui a formé l'univers par Ta parole et qui soutient toutes choses par Ta main puissante. Nous, te remercions pour ton amour infini, pour ta miséricorde sans fin et pour la grâce que Tu nous accordes chaque jour. En ce début de mois, nous désirons te remettre tout ce qui nous concerne, sachant que sans Toi, nous ne pouvons rien faire. Nous reconnaissons que Tu es le maître des temps et des circonstances et que Tu tiens notre avenir dans Tes mains. En ce mois d'octobre, nous te demandons d'être notre guide et notre protecteur. Nous déclarons que ce mois est placé sous Ton autorité divine et que nous ne marcherons pas dans nos propres forces, mais que nous serons dirigés par Ton Esprit Saint à chaque instant. Que chaque décision que nous prendrons soit guidée par Ta sagesse infinie et que nous soyons attentifs à Ta voix pour ne pas nous égarer. Éternel, nous te prions de bénir toutes nos activités et nos entreprises. Que ce mois d'octobre soit marqué par une nouvelle abondance, une nouvelle provision divine et une nouvelle prospérité dans nos vies. Que ceux d'entre nous qui sont à la recherche d'opportunités professionnelles, de croissance dans leurs affaires ou de stabilité financière voient Ta main puissante intervenir en leur faveur. Nous croyons que Tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon Tes richesses en gloire et nous déclarons que rien ne manquera à ceux qui te font confiance. Nous prions particulièrement pour ceux qui traversent des moments de difficultés financières en ce moment. Seigneur, envoie Tes bénédictions sur eux, ouvre des portes que nul ne peut fermer et accorde-leur des opportunités inattendues. Que ce mois soit le mois où les dettes sont effacées, où la paix règne dans les finances, et où la prospérité divine devient une réalité palpable dans leur vie. Que toute forme de pauvreté, de manque et de limitation soient brisée par Ta main puissante. Nous déclarons que Tu es Jéhovah Jiré, notre pourvoyeur, et nous croyons que Tu réponds à nos besoins au-delà de nos attentes. Nous te prions également pour notre santé physique, mentale et spirituelle. Que ce mois d'octobre soit un mois de guérison et de restauration complète. Nous demandons que Ta main guérissante repose sur tous ceux qui sont malades ou affaiblis, que les chaînes de la maladie soient brisées, et que Ta puissance miraculeuse soit manifestée dans chaque corps, chaque esprit et chaque âme. Nous croyons que par Tes meurtrissures, nous avons été guéris, et nous déclarons la guérison sur chaque personne qui se tourne vers Toi avec foi. Nous prions pour que la force soit restaurée, que la vitalité soit renouvelée, et que la paix intérieure règne dans chaque cœur troublé. Seigneur de bonté, nous savons que Tu es le Dieu qui voit nos luttes intérieures, nos peurs et nos doutes. C'est pourquoi nous te demandons de nous accorder une paix surnaturelle en ce mois. Que toutes les inquiétudes, les angoisses et les tourments soient déposées à Tes pieds, et que nous marchions dans la confiance que Tu as le contrôle sur chaque situation. Que ce mois d'octobre soit un mois de sérénité et de calme intérieur. Que Ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Aide-nous à ne pas nous inquiéter du lendemain, mais à vivre dans la foi et la confiance, sachant que Tu prends soin de nous avec amour et diligence. Père, nous te prions également pour la restauration des relations dans nos vies. Que ce mois soit un temps de réconciliation, de pardon et de renouveau dans nos familles, nos mariages et nos amitiés. Que toutes les divisions, les malentendus et les conflits soient résolus par Ton amour. Aide-nous à pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, à aimer comme Tu nous aimes, et à être des artisans de paix dans nos cercles. Que nos foyers soient remplis de Ta présence, et que chaque relation soit bâtie sur la fondation solide de Ta parole. Renouvelle les liens entre parents et enfants, entre époux et épouses, et entre amis qui se sont éloignés. Nous croyons que Tu es le Dieu qui restaure, et nous te remettons chaque situation de conflit en ce mois, sachant que Tu apporteras une solution divine. Nous te prions aussi pour notre vie spirituelle. Que ce mois soit un mois de croissance spirituelle profonde, un temps où nous nous rapprochons de Toi comme jamais auparavant. Ouvre nos cœurs à Ta parole, Seigneur, et accorde-nous une fin nouvelle pour Ta vérité. Que nous passions plus de temps en Ta présence, en prière et en adoration, et que nos vies soient transformées par Ta puissance. Aide-nous à être attentifs à la voix de Ton esprit, et à obéir à Tes directives sans hésitation. Que notre foi grandisse, que nos doutes soient dissipés, et que nous marchions dans l'assurance de Ton amour et de Ta fidélité. Nous prions pour que Tu fasses de nous des lumières dans ce monde. Que notre foi soit un témoignage puissant pour ceux qui nous entourent. Que ce mois d'octobre soit un temps où nous portons du fruit pour Ton royaume, où nos paroles et nos actions reflètent Ton amour, Ta miséricorde et Ta grâce. Aide-nous à être des ambassadeurs de Ton royaume, des porteurs de Ta paix, et des témoins vivants de Ta puissance. Que partout où nous allons, les gens puissent voir Ta lumière briller à travers nous. Donne-nous des opportunités de partager Ta parole, de témoigner de Ta bonté, et de conduire les âmes à Toi. Seigneur, nous Te prions également pour les nations du monde. En ce mois d'octobre, nous Te demandons de répandre Ta paix sur les nations en guerre, d'apporter la réconciliation là où il y a des conflits, et de donner la sagesse aux dirigeants des nations. Que les cœurs des gouvernants soient tournés vers Toi, et que la justice et la vérité prévalent dans les décisions politiques. Nous prions pour les nations qui souffrent de la persécution religieuse. Que Ta protection et Ta grâce soient sur Tes enfants, qui endurent la souffrance pour leur foi. Donne-leur la force de persévérer, et fais éclater Ta gloire même au milieu de la persécution. Nous prions aussi pour ceux qui sont dans le besoin, pour les pauvres, les orphelins, les veuves, et ceux qui vivent dans la précarité. Que ce mois soit un mois où Ta provision miraculeuse touche leur vie. Inspire-nous, Seigneur, à être des instruments de Ta bonté, à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, et à montrer Ton amour par nos actions. Aide-nous à être généreux avec ce que Tu nous as donné, et à faire une différence dans la vie des autres. Père, nous prions pour que Tu fasses de ce mois d'octobre un temps de renouveau et de transformation. Que nos vies soient marquées par Ta présence, et que nous marchions de gloire en gloire, de victoire en victoire, et de bénédiction en bénédiction. Nous croyons que Tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser, et nous te louons d'avance pour toutes les choses merveilleuses que Tu accompliras en ce mois. Nous te remettons aussi toutes les peurs et les incertitudes que nous pourrions avoir concernant l'avenir. Aide-nous à Te faire pleinement confiance, sachant que Tu es fidèle, et que Tu ne nous abandonneras jamais. Que ce mois soit un mois où nous vivons pleinement dans la foi, où nous abandonnons toute crainte, et où nous marchons avec assurance dans les promesses que Tu as faites pour nos vies. Merci pour Ta fidélité, Ta grâce, et Ton amour sans fin. Que ce mois d'octobre soit un mois de manifestation puissante de Ta gloire, et que nos vies soient un reflet de Ta lumière dans ce monde. Nous déclarons que ce mois est béni, que chaque jour est rempli de Ta présence, et que nous marchons dans la victoire en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant Toi en ce jour avec des cœurs remplis de reconnaissance et d'humilité, Te louant pour Ta grandeur, Ta majesté et Ta puissance. Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre, Celui qui a formé l'univers par Ta parole, et qui soutient toutes choses par Ta main puissante. Nous te remercions pour Ton amour infini, pour Ta miséricorde sans fin, et pour la grâce que Tu nous accordes chaque jour. En ce début de mois, nous désirons Te remettre tout ce qui nous concerne, sachant que sans Toi, nous ne pouvons rien faire. Nous reconnaissons que Tu es le maître des temps et des circonstances, et que Tu tiens notre avenir dans Tes mains. En ce mois d'octobre, nous te demandons d'être notre guide et notre protecteur. Nous déclarons que ce mois est placé sous Ton autorité divine, et que nous ne marcherons pas dans nos propres forces, mais que nous serons dirigés par Ton Esprit Saint à chaque instant. Que chaque décision que nous prendrons soit guidée par Ta sagesse infinie, et que nous soyons attentifs à Ta voix pour ne pas nous égarer. Éternel, nous te prions de bénir toutes nos activités et nos entreprises. Que ce mois d'octobre soit marqué par une nouvelle abondance, une nouvelle provision divine, et une nouvelle prospérité dans nos vies. Que ceux d'entre nous qui sont à la recherche d'opportunités professionnelles, de croissance dans leurs affaires, ou de stabilité financière, voient Ta main puissante intervenir en leur faveur. Nous croyons que Tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, selon Tes richesses en gloire, et nous déclarons que rien ne manquera à ceux qui Te font confiance. Nous prions particulièrement pour ceux qui traversent des moments de difficultés financières en ce moment. Seigneur, envoie Tes bénédictions sur eux, ouvre des portes que nul ne peut fermer, et accorde-leur des opportunités inattendues. Que ce mois soit le mois où les dettes sont effacées, où la paix règne dans les finances, et où la prospérité divine devient une réalité palpable dans leur vie. Que toute forme de pauvreté, de manque et de limitation, soit brisée par Ta main puissante. Nous déclarons que Tu es Jéhovah Jiré, notre pourvoyeur, et nous croyons que Tu réponds à nos besoins au-delà de nos attentes. Nous te prions également pour notre santé physique, mentale et spirituelle. Que ce mois d'octobre soit un mois de guérison et de restauration complète. Nous demandons que Ta main guérissante repose sur tous ceux qui sont malades ou affaiblis, que les chaînes de la maladie soient brisées, et que Ta puissance miraculeuse soit manifestée dans chaque corps, chaque esprit et chaque âme. Nous croyons que par Tes meurtrissures, nous avons été guéris, et nous déclarons la guérison sur chaque personne qui se tourne vers Toi avec foi. Nous prions pour que la force soit restaurée, que la vitalité soit renouvelée, et que la paix intérieure règne dans chaque cœur troublé. Seigneur de bonté, nous savons que Tu es le Dieu qui voit nos luttes intérieures, nos peurs et nos doutes. C'est pourquoi nous te demandons de nous accorder une paix surnaturelle en ce mois. Que toutes les inquiétudes, les angoisses et les tourments soient déposées à Tes pieds, et que nous marchions dans la confiance que Tu as le contrôle sur chaque situation. Que ce mois d'octobre soit un mois de sérénité et de calme intérieur. Que Ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Aide-nous à ne pas nous inquiéter du lendemain, mais à vivre dans la foi et la confiance, sachant que Tu prends soin de nous avec amour et diligence. Père, nous, te prions également pour la restauration des relations dans nos vies. Que ce mois soit un temps de réconciliation, de pardon et de renouveau dans nos familles, nos mariages et nos amitiés. Que toutes les divisions, les malentendus et les conflits soient résolus par Ton amour. Aide-nous à pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, à aimer comme Tu nous aimes, et à être des artisans de paix dans nos cercles. Que nos foyers soient remplis de Ta présence, et que chaque relation soit bâtie sur la fondation solide de Ta parole. Renouvelle les liens entre parents et enfants, entre époux et épouses, et entre amis qui se sont éloignés. Nous croyons que Tu es le Dieu qui restaure, et nous te remettons chaque situation de conflit en ce mois, sachant que Tu apporteras une solution divine. Nous te prions aussi pour notre vie spirituelle. Que ce mois soit un mois de croissance spirituelle profonde, un temps où nous nous rapprochons de Toi comme jamais auparavant. Ouvre nos cœurs à Ta parole, Seigneur, et accorde-nous une fin nouvelle pour Ta vérité. Que nous passions plus de temps en Ta présence, en prière et en adoration, et que nos vies soient transformées par Ta puissance. Aide-nous à être attentifs à la voix de Ton esprit, et à obéir à Tes directives sans hésitation. Que notre foi grandisse, que nos doutes soient dissipés, et que nous marchions dans l'assurance de Ton amour et de Ta fidélité. Nous prions pour que Tu fasses de nous des lumières dans ce monde. Que notre foi soit un témoignage puissant pour ceux qui nous entourent. Que ce mois d'octobre soit un temps où nous portons du fruit pour Ton royaume, où nos paroles et nos actions reflètent Ton amour, Ta miséricorde et Ta grâce. Aide-nous à être des ambassadeurs de Ton royaume, des porteurs de Ta paix, et des témoins vivants de Ta puissance. Que partout où nous allons, les gens puissent voir Ta lumière briller à travers nous. Donne-nous des opportunités de partager Ta parole, de témoigner de Ta bonté, et de conduire les âmes à Toi. Seigneur, nous Te prions également pour les nations du monde. En ce mois d'octobre, nous Te demandons de répandre Ta paix sur les nations en guerre, d'apporter la réconciliation là où il y a des conflits, et de donner la sagesse aux dirigeants des nations. Que les cœurs des gouvernants soient tournés vers Toi, et que la justice et la vérité prévalent dans les décisions politiques. Nous prions pour les nations qui souffrent de la persécution religieuse. Que Ta protection et Ta grâce soient sur Tes enfants, qui endurent la souffrance pour leur foi. Donne-leur la force de persévérer, et fais éclater Ta gloire même au milieu de la persécution. Nous prions aussi pour ceux qui sont dans le besoin, pour les pauvres, les orphelins, les veuves, et ceux qui vivent dans la précarité. Que ce mois soit un mois où Ta provision miraculeuse touche leur vie. Inspire-nous, Seigneur, à être des instruments de Ta bonté, à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, et à montrer Ton amour par nos actions. Aide-nous à être généreux avec ce que Tu nous as donné, et à faire une différence dans la vie des autres. Père, nous prions pour que Tu fasses de ce mois d'octobre un temps de renouveau et de transformation. Que nos vies soient marquées par Ta présence, et que nous marchions de gloire en gloire, de victoire en victoire, et de bénédiction en bénédiction. Nous croyons que Tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser, et nous te louons d'avance pour toutes les choses merveilleuses que Tu accompliras en ce mois. Nous te remettons aussi toutes les peurs et les incertitudes que nous pourrions avoir concernant l'avenir. Aide-nous à Te faire pleinement confiance, sachant que Tu es fidèle, et que Tu ne nous abandonneras jamais. Que ce mois soit un mois où nous vivons pleinement dans la foi, où nous abandonnons toute crainte, et où nous marchons avec assurance dans les promesses que Tu as faites pour nos vies. Merci pour Ta fidélité, Ta grâce, et Ton amour sans fin. Que ce mois d'octobre soit un mois de manifestation puissante de Ta gloire, et que nos vies soient un reflet de Ta lumière dans ce monde. Nous déclarons que ce mois est béni, que chaque jour est rempli de Ta présence, et que nous marchons dans la victoire en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant Toi en ce jour avec des cœurs remplis de reconnaissance et d'humilité, Te louant pour Ta grandeur, Ta majesté et Ta puissance. Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre, Celui qui a formé l'univers par Ta parole, et qui soutient toutes choses par Ta main puissante. Nous te remercions pour Ton amour infini, pour Ta miséricorde sans fin, et pour la grâce que Tu nous accordes chaque jour. En ce début de mois, nous désirons Te remettre tout ce qui nous concerne, sachant que sans Toi, nous ne pouvons rien faire. Nous reconnaissons que Tu es le maître des temps et des circonstances, et que Tu tiens notre avenir dans Tes mains. En ce mois d'octobre, nous te demandons d'être notre guide et notre protecteur. Nous déclarons que ce mois est placé sous Ton autorité divine, et que nous ne marcherons pas dans nos propres forces, mais que nous serons dirigés par Ton Esprit Saint à chaque instant. Que chaque décision que nous prendrons soit guidée par Ta sagesse infinie, et que nous soyons attentifs à Ta voix pour ne pas nous égarer. Éternel, nous te prions de bénir toutes nos activités et nos entreprises. Que ce mois d'octobre soit marqué par une nouvelle abondance, une nouvelle provision divine, et une nouvelle prospérité dans nos vies. Que ceux d'entre nous qui sont à la recherche d'opportunités professionnelles, de croissance dans leurs affaires, ou de stabilité financière, voient Ta main puissante intervenir en leur faveur. Nous croyons que Tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, selon Tes richesses en gloire, et nous déclarons que rien ne manquera à ceux qui Te font confiance. Nous prions particulièrement pour ceux qui traversent des moments de difficultés financières en ce moment. Seigneur, envoie Tes bénédictions sur eux, ouvre des portes que nul ne peut fermer, et accorde-leur des opportunités inattendues. Que ce mois soit le mois où les dettes sont effacées, où la paix règne dans les finances, et où la prospérité divine devient une réalité palpable dans leur vie. Que toute forme de pauvreté, de manque et de limitation soit brisée par Ta main puissante. Nous déclarons que Tu es Jéhovah Jiré, notre pourvoyeur, et nous croyons que Tu réponds à nos besoins au-delà de nos attentes. Nous te prions également pour notre santé physique, mentale et spirituelle. Que ce mois d'octobre soit un mois de guérison et de restauration complète. Nous demandons que Ta main guérissante repose sur tous ceux qui sont malades ou affaiblis, que les chaînes de la maladie soient brisées, et que Ta puissance miraculeuse soit manifestée dans chaque corps, chaque esprit et chaque âme. Nous croyons que par Tes meurtrissures nous avons été guéris, et nous déclarons la guérison sur chaque personne qui se tourne vers Toi avec foi. Nous prions pour que la force soit restaurée, que la vitalité soit renouvelée, et que la paix intérieure règne dans chaque cœur troublé. Seigneur de bonté, nous savons que Tu es le Dieu qui voit nos luttes intérieures, nos peurs et nos doutes. C'est pourquoi nous te demandons de nous accorder une paix surnaturelle en ce mois. Que toutes les inquiétudes, les angoisses et les tourments soient déposées à Tes pieds, et que nous marchions dans la confiance que Tu as le contrôle sur chaque situation. Que ce mois d'octobre soit un mois de sérénité et de calme intérieur. Que Ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. aide-nous à ne pas nous inquiéter du lendemain, mais à vivre dans la foi et la confiance, sachant que Tu prends soin de nous avec amour et diligence. Père, nous, te prions également pour la restauration des relations dans nos vies. Que ce mois soit un temps de réconciliation, de pardon et de renouveau dans nos familles, nos mariages et nos amitiés. Que toutes les divisions, les malentendus et les conflits soient résolus par Ton amour. Aide-nous à pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, à aimer comme Tu nous aimes et à être des artisans de paix dans nos cercles. Que nos foyers soient remplis de Ta présence et que chaque relation soit bâtie sur la fondation solide de Ta parole. Renouvelle les liens entre parents et enfants, entre époux et épouses et entre amis qui se sont éloignés. Nous croyons que Tu es le Dieu qui restaure et nous te remettons chaque situation de conflit en ce mois sachant que Tu apporteras une solution divine. Nous te prions aussi pour notre vie spirituelle. Que ce mois soit un mois de croissance spirituelle profonde, un temps où nous nous rapprochons de Toi comme jamais auparavant. Ouvre nos cœurs à Ta parole, Seigneur, et accorde-nous une fin nouvelle pour Ta vérité. Que nous passions plus de temps en Ta présence, en prière et en adoration, et que nos vies soient transformées par Ta puissance. Aide-nous à être attentif à la voix de Ton esprit et à obéir à Tes directives sans hésitation. Que notre foi grandisse, que nos doutes soient dissipés et que nous marchions dans l'assurance de Ton amour et de Ta fidélité. Nous prions pour que Tu fasses de nous des lumières dans ce monde. Que notre foi soit un témoignage puissant pour ceux qui nous entourent. Que ce mois d'octobre soit un temps où nous portons du fruit pour Ton royaume, où nos paroles et nos actions reflètent Ton amour, Ta miséricorde et Ta grâce. Aide-nous à être des ambassadeurs de Ton royaume, des porteurs de Ta paix et des témoins vivants de Ta puissance. Que partout où nous allons, les gens puissent voir Ta lumière briller à travers nous. Donne-nous des opportunités de partager Ta parole, de témoigner de Ta bonté et de conduire les âmes à Toi. Seigneur, nous Te prions également pour les nations du monde. En ce mois d'octobre, nous Te demandons de répandre Ta paix sur les nations en guerre, d'apporter la réconciliation là où il y a des conflits et de donner la sagesse aux dirigeants des nations. Que les cœurs des gouvernants soient tournés vers Toi et que la justice et la vérité prévalent dans les décisions politiques. Nous prions pour les nations qui souffrent de la persécution religieuse. Que Ta protection et Ta grâce soient sur Tes enfants qui endurent la souffrance pour leur foi. Donne-leur la force de persévérer et fais éclater Ta gloire même au milieu de la persécution. Nous prions aussi pour ceux qui sont dans le besoin, pour les pauvres, les orphelins, les veuves et ceux qui vivent dans la précarité. Que ce mois soit un mois où Ta provision miraculeuse touche leur vie. Inspire-nous, Seigneur, à être des instruments de Ta bonté, à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin et à montrer Ton amour par nos actions. Aide-nous à être généreux avec ce que Tu nous as donné et à faire une différence dans la vie des autres. Père, nous prions pour que Tu fasses de ce mois d'octobre un temps de renouveau et de transformation, que nos vies soient marquées par Ta présence et que nous marchions de gloire en gloire, de victoire en victoire et de bénédiction en bénédiction. Nous croyons que Tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser et nous te louons d'avance pour toutes les choses merveilleuses que Tu accompliras en ce mois. Nous te remettons aussi toutes les peurs et les incertitudes que nous pourrions avoir concernant l'avenir. Aide-nous à Te faire pleinement confiance sachant que Tu es fidèle et que Tu ne nous abandonneras jamais. Que ce mois soit un mois où nous vivons pleinement dans la foi, où nous abandonnons toute crainte et où nous marchons avec assurance dans les promesses que Tu as faites pour nos vies. Merci pour Ta fidélité, Ta grâce et Ton amour sans fin. Que ce mois d'octobre soit un mois de manifestation puissante de Ta gloire et que nos vies soient un reflet de Ta lumière dans ce monde. Nous déclarons que ce mois est béni, que chaque jour est rempli de Ta présence et que nous marchons dans la victoire en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant Toi en ce jour avec des cœurs remplis de reconnaissance et d'humilité, te louant pour Ta grandeur, Ta majesté et Ta puissance. Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre, Celui qui a formé l'univers par Ta parole et qui soutient toutes choses par Ta main puissante. Nous te remercions pour Ton amour infini, pour Ta miséricorde sans fin et pour la grâce que Tu nous accordes chaque jour. En ce début de mois, nous désirons te remettre tout ce qui nous concerne, sachant que sans Toi, nous ne pouvons rien faire. Nous reconnaissons que Tu es le maître des temps et des circonstances et que Tu tiens notre avenir dans Tes mains. En ce mois d'octobre, nous te demandons d'être notre guide et notre protecteur. Nous déclarons que ce mois est placé sous Ton autorité divine et que nous ne marcherons pas dans nos propres forces, mais que nous serons dirigés par Ton Esprit Saint à chaque instant. Que chaque décision que nous prendrons soit guidée par Ta sagesse infinie et que nous soyons attentifs à Ta voix pour ne pas nous égarer. Éternel, nous te prions de bénir toutes nos activités et nos entreprises. Que ce mois d'octobre soit marqué par une nouvelle abondance, une nouvelle provision divine et une nouvelle prospérité dans nos vies. Que ceux d'entre nous qui sont à la recherche d'opportunités professionnelles, de croissance dans leurs affaires ou de stabilité financière voient Ta main puissante intervenir en leur faveur. Nous croyons que Tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon Tes richesses en gloire et nous déclarons que rien ne manquera à ceux qui te font confiance. Nous prions particulièrement pour ceux qui traversent des moments de difficulté financière en ce moment. Seigneur, envoie Tes bénédictions sur eux, ouvre des portes que nul ne peut fermer et accorde-leur des opportunités inattendues. Que ce mois soit le mois où les dettes sont effacées, où la paix règne dans les finances et où la prospérité divine devient une réalité palpable dans leur vie. que toute forme de pauvreté, de manque et de limitation soit brisée par Ta main puissante. Nous déclarons que Tu es Jéhovah Jiré, notre pourvoyeur, et nous croyons que Tu réponds à nos besoins au-delà de nos attentes. Nous te prions également pour notre santé physique, mentale et spirituelle. Que ce mois d'octobre soit un mois de guérison et de restauration complète. Nous demandons que Ta main guérissante repose sur tous ceux qui sont malades ou affaiblis, que les chaînes de la maladie soient brisées et que Ta puissance miraculeuse soit manifestée dans chaque corps, chaque esprit et chaque âme. Nous croyons que par Tes meurtrissures nous avons été guéris et nous déclarons la guérison sur chaque personne qui se tourne vers Toi avec foi. Nous prions pour que la force soit restaurée, que la vitalité soit renouvelée et que la paix intérieure règne dans chaque cœur troublé. Seigneur de bonté, nous savons que Tu es le Dieu qui voit nos luttes intérieures, nos peurs et nos doutes. C'est pourquoi nous te demandons de nous accorder une paix surnaturelle en ce mois. Que toutes les inquiétudes, les angoisses et les tourments soient déposées à Tes pieds et que nous marchions dans la confiance que Tu as le contrôle sur chaque situation. Que ce mois d'octobre soit un mois de sérénité et de calme intérieur. Que Ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. aide-nous à ne pas nous inquiéter du lendemain mais à vivre dans la foi et la confiance sachant que Tu prends soin de nous avec amour et diligence. Père, nous, te prions également pour la restauration des relations dans nos vies. Que ce mois soit un temps de réconciliation, de pardon et de renouveau dans nos familles, nos mariages et nos amitiés. Que toutes les divisions, les malentendus et les conflits soient résolues par Ton amour. Aide-nous à pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, à aimer comme Tu nous aimes et à être des artisans de paix dans nos cercles. Que nos foyers soient remplis de Ta présence et que chaque relation soit bâtie sur la fondation solide de Ta parole. Renouvelle les liens entre parents et enfants, entre époux et épouses et entre amis qui se sont éloignés. Nous croyons que Tu es le Dieu qui restaure et nous te remettons chaque situation de conflit en ce mois, sachant que Tu apporteras une solution divine. Nous te prions aussi pour notre vie spirituelle. Que ce mois soit un mois de croissance spirituelle profonde, un temps où nous nous rapprochons de Toi comme jamais auparavant. Ouvre nos cœurs à Ta parole, Seigneur, et accorde-nous une fin nouvelle pour Ta vérité. Que nous passions plus de temps en Ta présence, en prière et en adoration et que nos vies soient transformées par Ta puissance. Aide-nous à être attentifs à la voix de Ton esprit et à obéir à Tes directives sans hésitation. Que notre foi grandisse, que nos doutes soient dissipés et que nous marchions dans l'assurance de Ton amour et de Ta fidélité. Nous prions pour que Tu fasses de nous des lumières dans ce monde. Que notre foi soit un témoignage puissant pour ceux qui nous entourent. Que ce mois d'octobre soit un temps où nous portons du fruit pour Ton royaume où nos paroles et nos actions reflètent Ton amour, Ta miséricorde et Ta grâce. Aide-nous à être des ambassadeurs de Ton royaume, des porteurs de Ta paix et des témoins vivants de Ta puissance. Que partout où nous allons, les gens puissent voir Ta lumière briller à travers nous. Donne-nous des opportunités de partager Ta parole, de témoigner de Ta bonté et de conduire les âmes à Toi. Seigneur, nous Te prions également pour les nations du monde. En ce mois d'octobre, nous Te demandons de répandre Ta paix sur les nations en guerre, d'apporter la réconciliation là où il y a des conflits et de donner la sagesse aux dirigeants des nations. Que les cœurs des gouvernants soient tournés vers Toi et que la justice et la vérité prévalent dans les décisions politiques. Nous prions pour les nations qui souffrent de la persécution religieuse. Que Ta protection et Ta grâce soient sur Tes enfants qui endurent la souffrance pour leur foi. Donne-leur la force de persévérer et fais éclater Ta gloire même au milieu de la persécution. Nous prions aussi pour ceux qui sont dans le besoin, pour les pauvres, les orphelins, les veuves et ceux qui vivent dans la précarité. Que ce mois soit un mois où Ta provision miraculeuse touche leur vie. Inspire-nous, Seigneur, à être des instruments de Ta bonté. à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin et à montrer Ton amour par nos actions. Aide-nous à être généreux avec ce que Tu nous as donné et à faire une différence dans la vie des autres. Père, nous prions pour que Tu fasses de ce mois d'octobre un temps de renouveau et de transformation. Que nos vies soient marquées par Ta présence et que nous marchions de gloire en gloire, de victoire en victoire et de bénédiction en bénédiction. Nous croyons que Tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser et nous te louons d'avance pour toutes les choses merveilleuses que Tu accompliras en ce mois. Nous te remettons aussi toutes les peurs et les incertitudes que nous pourrions avoir concernant l'avenir. Aide-nous à Te faire pleinement confiance sachant que Tu es fidèle et que Tu ne nous abandonneras jamais. que ce mois soit un mois où nous vivons pleinement dans la foi, où nous abandonnons toute crainte et où nous marchons avec assurance dans les promesses que Tu as faites pour nos vies. Merci pour Ta fidélité, Ta grâce et Ton amour sans fin. Que ce mois d'octobre soit un mois de manifestation puissante de Ta gloire et que nos vies soient un reflet de Ta lumière dans ce monde. Nous déclarons que ce mois est béni, que chaque jour est rempli de Ta présence et que nous marchons dans la victoire en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant Toi en ce jour avec des cœurs remplis de reconnaissance et d'humilité, te louant pour Ta grandeur, Ta majesté et Ta puissance. Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui a formé l'univers par Ta parole et qui soutient toutes choses par Ta main puissante. Nous, te remercions pour Ton amour infini, pour Ta miséricorde sans fin et pour la grâce que Tu nous accordes chaque jour. En ce début de mois, nous désirons te remettre tout ce qui nous concerne, sachant que sans Toi, nous ne pouvons rien faire. Nous reconnaissons que Tu es le maître des temps et des circonstances et que Tu tiens notre avenir dans Tes mains. En ce mois d'octobre, nous te demandons d'être notre guide et notre protecteur. Nous déclarons que ce mois est placé sous Ton autorité divine et que nous ne marcherons pas dans nos propres forces, mais que nous serons dirigés par Ton Esprit Saint à chaque instant. Que chaque décision que nous prendrons soit guidée par Ta sagesse infinie et que nous soyons attentifs à Ta voix pour ne pas nous égarer. Éternel, nous te prions de bénir toutes nos activités et nos entreprises. Que ce mois d'octobre soit marqué par une nouvelle abondance, une nouvelle provision divine et une nouvelle prospérité dans nos vies. Que ceux d'entre nous qui sont à la recherche d'opportunités professionnelles, de croissance dans leurs affaires ou de stabilité financière, voient Ta main puissante intervenir en leur faveur. Nous croyons que Tu es le Dieu qui pourvoient à tous nos besoins selon Tes richesses en gloire et nous déclarons que rien ne manquera à ceux qui te font confiance. Nous prions particulièrement pour ceux qui traversent des moments de difficultés financières en ce moment. Seigneur, envoie Tes bénédictions sur eux, ouvre des portes que nul ne peut fermer et accorde-leur des opportunités inattendues. Que ce mois soit le mois où les dettes sont effacées, où la paix règne dans les finances et où la prospérité divine devient une réalité palpable dans leur vie. Que toute forme de pauvreté, de manque et de limitation soit brisée par Ta main puissante. Nous déclarons que Tu es Jéhovah Jiré, notre pourvoyeur, et nous croyons que Tu réponds à nos besoins au-delà de nos attentes. Nous te prions également pour notre santé physique, mentale et spirituelle. Que ce mois d'octobre soit un mois de guérison et de restauration complète. Nous demandons que Ta main guérissante repose sur tous ceux qui sont malades ou affaiblis, que les chaînes de la maladie soient brisées et que Ta puissance miraculeuse soit manifestée dans chaque corps, chaque esprit et chaque âme. Nous croyons que par Tes meurtrissures nous avons été guéris et nous déclarons la guérison sur chaque personne qui se tourne vers Toi avec foi. Nous prions pour que la force soit restaurée, que la vitalité soit renouvelée et que la paix intérieure règne dans chaque cœur troublé. Seigneur de bonté, nous savons que Tu es le Dieu qui voit nos luttes intérieures, nos peurs et nos doutes. C'est pourquoi nous te demandons de nous accorder une paix surnaturelle en ce mois. Que toutes les inquiétudes, les angoisses et les tourments soient déposées à Tes pieds et que nous marchions dans la confiance que Tu as le contrôle sur chaque situation. Que ce mois d'octobre soit un mois de sérénité et de calme intérieur. Que Ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Aide-nous à ne pas nous inquiéter du lendemain mais à vivre dans la foi et la confiance sachant que Tu prends soin de nous avec amour et diligence. Père, nous te prions également pour la restauration des relations dans nos vies. Que ce mois soit un temps de réconciliation, de pardon et de renouveau dans nos familles, nos mariages et nos amitiés. Que toutes les divisions, les malentendus et les conflits soient résolus par Ton amour. Aide-nous à pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, à aimer comme Tu nous aimes et à être des artisans de paix dans nos cercles. Que nos foyers soient remplis de Ta présence et que chaque relation soit bâtie sur la fondation solide de Ta parole. Renouvelle les liens entre parents et enfants, entre époux et épouses et entre amis qui se sont éloignés. Nous croyons que Tu es le Dieu qui restaure et nous te remettons chaque situation de conflit en ce mois, sachant que Tu apporteras une solution divine. Nous te prions aussi pour notre vie spirituelle. Que ce mois soit un mois de croissance spirituelle profonde, un temps où nous nous rapprochons de Toi comme jamais auparavant. Ouvre nos cœurs à Ta parole, Seigneur, et accorde-nous une fin nouvelle pour Ta vérité. Que nous passions plus de temps en Ta présence, en prière et en adoration et que nos vies soient transformées par Ta puissance. Aide-nous à être attentifs à la voix de Ton esprit et à obéir à Tes directives sans hésitation. Que notre foi grandisse, que nos doutes soient dissipés et que nous marchions dans l'assurance de Ton amour et de Ta fidélité. Nous prions pour que Tu fasses de nous des lumières dans ce monde. Que notre foi soit un témoignage puissant pour ceux qui nous entourent. Que ce mois d'octobre soit un temps où nous portons du fruit pour Ton royaume, où nos paroles et nos actions reflètent Ton amour, Ta miséricorde et Ta grâce. Aide-nous à être des ambassadeurs de Ton royaume, des porteurs de Ta paix et des témoins vivants de Ta puissance. Que partout où nous allons, les gens puissent voir Ta lumière briller à travers nous. Donne-nous des opportunités de partager Ta parole, de témoigner de Ta bonté et de conduire les âmes à Toi. Seigneur, nous te prions également pour les nations du monde. En ce mois d'octobre, nous te demandons de répandre Ta paix sur les nations en guerre, d'apporter la réconciliation là où il y a des conflits et de donner la sagesse aux dirigeants des nations. Que les cœurs des gouvernants soient tournés vers Toi et que la justice et la vérité prévalent dans les décisions politiques. Nous prions pour les nations qui souffrent de la persécution religieuse. Que Ta protection et Ta grâce soient sur Tes enfants qui endurent la souffrance pour leur foi. Donne-leur la force de persévérer et fais éclater Ta gloire même au milieu de la persécution. Nous prions aussi pour ceux qui sont dans le besoin, pour les pauvres, les orphelins, les veuves et ceux qui vivent dans la précarité. Que ce mois soit un mois où Ta provision miraculeuse touche leur vie. Inspire-nous, Seigneur, à être des instruments de Ta bonté, à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin et à montrer Ton amour par nos actions. Aide-nous à être généreux avec ce que Tu nous as donné et à faire une différence dans la vie des autres. Père, nous prions pour que Tu fasses de ce mois d'octobre un temps de renouveau et de transformation. Que nos vies soient marquées par Ta présence et que nous marchions de gloire en gloire, de victoire en victoire et de bénédiction en bénédiction. Nous croyons que Tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser et nous te louons d'avance pour toutes les choses merveilleuses que Tu accompliras en ce mois. Nous te remettons aussi toutes les peurs et les incertitudes que nous pourrions avoir concernant l'avenir. Aide-nous à Te faire pleinement confiance sachant que Tu es fidèle et que Tu ne nous abandonneras jamais. Que ce mois soit un mois où nous vivons pleinement dans la foi, où nous abandonnons toute crainte et où nous marchons avec assurance dans les promesses que Tu as faites pour nos vies. Merci pour Ta fidélité, Ta grâce et Ton amour sans fin. Que ce mois d'octobre soit un mois de manifestation puissante de Ta gloire et que nos vies soient un reflet de Ta lumière dans ce monde. Nous déclarons que ce mois est béni, que chaque jour est rempli de Ta présence et que nous marchons dans la victoire en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant Toi en ce jour avec des cœurs remplis de reconnaissance et d'humilité, Te louant pour Ta grandeur, Ta majesté et Ta puissance. Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui a formé l'univers par Ta parole et qui soutient toutes choses par Ta main puissante. Nous te remercions pour Ton amour infini, pour Ta miséricorde sans fin et pour la grâce que Tu nous accordes chaque jour. En ce début de mois, nous désirons Te remettre tout ce qui nous concerne, sachant que sans Toi, nous ne pouvons rien faire. Nous reconnaissons que Tu es le maître des temps et des circonstances et que Tu tiens notre avenir dans Tes mains. En ce mois d'octobre, nous te demandons d'être notre guide et notre protecteur. Nous déclarons que ce mois est placé sous Ton autorité divine et que nous ne marcherons pas dans nos propres forces mais que nous serons dirigés par Ton Esprit Saint à chaque instant. Que chaque décision que nous prendrons soit guidée par Ta sagesse infinie et que nous soyons attentifs à Ta voix pour ne pas nous égarer. Éternel, nous te prions de bénir toutes nos activités et nos entreprises. Que ce mois d'octobre soit marqué par une nouvelle abondance, une nouvelle provision divine et une nouvelle prospérité dans nos vies. Que ceux d'entre nous qui sont à la recherche d'opportunités professionnelles, de croissance dans leurs affaires ou de stabilité financière, voient Ta main puissante intervenir en leur faveur. Nous croyons que Tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon Tes richesses en gloire et nous déclarons que rien ne manquera à ceux qui te font confiance. Nous prions particulièrement pour ceux qui traversent des moments de difficulté financière en ce moment. Seigneur, envoie Tes bénédictions sur eux, ouvre des portes que nul ne peut fermer et accorde-leur des opportunités inattendues. Que ce mois soit le mois où les dettes sont effacées, où la paix règne dans les finances et où la prospérité divine devient une réalité palpable dans leur vie. Que toute forme de pauvreté, de manque et de limitation soit brisée par Ta main puissante. Nous déclarons que Tu es notre pourvoyeur et nous croyons que Tu réponds à nos besoins au-delà de nos attentes. Nous te prions également pour notre santé physique, mentale et spirituelle. Que ce mois d'octobre soit un mois de guérison et de restauration complète. Nous demandons que Ta main guérissante repose sur tous ceux qui sont malades ou affaiblis, que les chaînes de la maladie soient brisées et que Ta puissance miraculeuse soit manifestée dans chaque corps, chaque esprit et chaque âme. Nous croyons que par Tes meurtrissures nous avons été guéris et nous déclarons la guérison sur chaque personne qui se tourne vers Toi avec foi. Nous prions pour que la force soit restaurée, que la vitalité soit renouvelée et que la paix intérieure règne dans chaque cœur troublé. Seigneur de bonté, nous savons que Tu es le Dieu qui voit nos luttes intérieures, nos peurs et nos doutes. C'est pourquoi nous te demandons de nous accorder une paix surnaturelle en ce mois. Que toutes les inquiétudes, les angoisses et les tourments soient déposées à Tes pieds et que nous marchions dans la confiance que Tu as le contrôle sur chaque situation. Que ce mois d'octobre soit un mois de sérénité et de calme intérieur. Que Ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. aide-nous à ne pas nous inquiéter du lendemain mais à vivre dans la foi et la confiance sachant que Tu prends soin de nous avec amour et diligence. Père, nous, te prions également pour la restauration des relations dans nos vies. Que ce mois soit un temps de réconciliation, de pardon et de renouveau dans nos familles, nos mariages et nos amitiés. Que toutes les divisions, les malentendus et les conflits soient résolus par Ton amour. Aide-nous à pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, à aimer comme Tu nous aimes et à être des artisans de paix dans nos cercles. Que nos foyers soient remplis de Ta présence et que chaque relation soit bâtie sur la fondation solide de Ta parole. Renouvelle les liens entre parents et enfants, entre époux et épouses et entre amis qui se sont éloignés. Nous croyons que Tu es le Dieu qui restaure et nous te remettons chaque situation de conflit en ce mois sachant que Tu apporteras une solution divine. Nous te prions aussi pour notre vie spirituelle. Que ce mois soit un mois de croissance spirituelle profonde, un temps où nous nous rapprochons de Toi comme jamais auparavant. Ouvre nos cœurs à Ta parole, Seigneur, et accorde-nous une fin nouvelle pour Ta vérité. Que nous passions plus de temps en Ta présence, en prière et en adoration, et que nos vies soient transformées par Ta puissance. Aide-nous à être attentifs à la voie de Ton esprit et à obéir à Tes directives sans hésitation. Que notre foi grandisse, que nos doutes soient dissipés et que nous marchions dans l'assurance de Ton amour et de Ta fidélité. Nous prions pour que Tu fasses de nous des lumières dans ce monde. Que notre foi soit un témoignage puissant pour ceux qui nous entourent. Que ce mois d'octobre soit un temps où nous portons du fruit pour Ton royaume, où nos paroles et nos actions reflètent Ton amour, Ta miséricorde et Ta grâce. Aide-nous à être des ambassadeurs de Ton royaume, des porteurs de Ta paix et des témoins vivants de Ta puissance. Que partout où nous allons, les gens puissent voir Ta lumière briller à travers nous. Donne-nous des opportunités de partager Ta parole, de témoigner de Ta bonté et de conduire les âmes à Toi. Seigneur, nous Te prions également pour les nations du monde. En ce mois d'octobre, nous Te demandons de répandre Ta paix sur les nations en guerre, d'apporter la réconciliation là où il y a des conflits et de donner la sagesse aux dirigeants des nations. Que les cœurs des gouvernants soient tournés vers Toi et que la justice et la vérité prévalent dans les décisions politiques. Nous prions pour les nations qui souffrent de la persécution religieuse. Que Ta protection et Ta grâce soit sur Tes enfants qui endurent la souffrance pour leur foi. Donne-leur la force de persévérer et fais éclater Ta gloire même au milieu de la persécution. Nous prions aussi pour ceux qui sont dans le besoin, pour les pauvres, les orphelins, les veuves et ceux qui vivent dans la précarité. Que ce mois soit un mois où Ta provision miraculeuse touche leur vie. Inspire-nous, Seigneur, à être des instruments de Ta bonté, à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin et à montrer Ton amour par nos actions. Aide-nous à être généreux avec ce que Tu nous as donné et à faire une différence dans la vie des autres. Père, nous prions pour que Tu fasses de ce mois d'octobre un temps de renouveau et de transformation. Que nos vies soient marquées par Ta présence et que nous marchions de gloire en gloire, de victoire en victoire et de bénédiction en bénédiction. Nous croyons que Tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser et nous te louons d'avance pour toutes les choses merveilleuses que Tu accompliras en ce mois. Nous te remettons aussi toutes les peurs et les incertitudes que nous pourrions avoir concernant l'avenir. Aide-nous à te faire pleinement confiance sachant que Tu es fidèle et que Tu ne nous abandonneras jamais. Que ce mois soit un mois où nous vivons pleinement dans la foi, où nous abandonnons toute crainte et où nous marchons avec assurance dans les promesses que Tu as faites pour nos vies. Merci pour Ta fidélité, Ta grâce et Ton amour sans fin. Que ce mois d'octobre soit un mois de manifestation puissante de Ta gloire et que nos vies soient un reflet de Ta lumière dans ce monde. Nous déclarons que ce mois est béni, que chaque jour est rempli de Ta présence et que nous marchons dans la victoire en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant Toi en ce jour avec des cœurs remplis de reconnaissance et d'humilité, te louant pour Ta grandeur, Ta majesté et Ta puissance. Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui a formé l'univers par Ta parole et qui soutient toutes choses par Ta main puissante. Nous te remercions pour Ton amour infini, pour Ta miséricorde sans fin et pour la grâce que Tu nous accordes chaque jour. En ce début de mois, nous désirons te remettre tout ce qui nous concerne, sachant que sans Toi, nous ne pouvons rien faire. Nous reconnaissons que Tu es le maître des temps et des circonstances et que Tu tiens notre avenir dans Tes mains. En ce mois d'octobre, nous te demandons d'être notre guide et notre protecteur. Nous déclarons que ce mois est placé sous Ton autorité divine et que nous ne marcherons pas dans nos propres forces, mais que nous serons dirigés par Ton Esprit Saint à chaque instant. Que chaque décision que nous prendrons soit guidée par Ta sagesse infinie et que nous soyons attentifs à Ta voix pour ne pas nous égarer. Éternel, nous te prions de bénir toutes nos activités et nos entreprises. Que ce mois d'octobre soit marqué par une nouvelle abondance, une nouvelle provision divine et une nouvelle prospérité dans nos vies. Que ceux d'entre nous qui sont à la recherche d'opportunités professionnelles, de croissance dans leurs affaires ou de stabilité financière voient Ta main puissante intervenir en leur faveur. Nous croyons que Tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon Tes richesses en gloire et nous déclarons que rien ne manquera à ceux qui Te font confiance. Nous prions particulièrement pour ceux qui traversent des moments de difficultés financières en ce moment. Seigneur, envoie tes bénédictions sur eux, ouvre des portes que nul ne peut fermer et accorde-leur des opportunités inattendues. Que ce mois soit le mois où les dettes sont effacées, où la paix règne dans les finances et où la prospérité divine devient une réalité palpable dans leur vie. Que toute forme de pauvreté, de manque et de limitation soit brisée par Ta main puissante. Nous déclarons que Tu es Jéhovah Jiré, notre pourvoyeur, et nous croyons que Tu réponds à nos besoins au-delà de nos attentes. Nous te prions également pour notre santé physique, mentale et spirituelle. Que ce mois d'octobre soit un mois de guérison et de restauration complète. Nous demandons que Ta main guérissante repose sur tous ceux qui sont malades ou affaiblis, que les chaînes de la maladie soient brisées et que Ta puissance miraculeuse soit manifestée dans chaque corps, chaque esprit et chaque âme. Nous croyons que par Tes meurtrissures nous avons été guéris et nous déclarons la guérison sur chaque personne qui se tourne vers Toi avec foi. Nous prions pour que la force soit restaurée, que la vitalité soit renouvelée et que la paix intérieure règne dans chaque cœur troublé. Seigneur de bonté, nous savons que Tu es le Dieu qui voit nos luttes intérieures, nos peurs et nos doutes. C'est pourquoi nous te demandons de nous accorder une paix surnaturelle en ce mois. Que toutes les inquiétudes, les angoisses et les tourments soient déposées à Tes pieds et que nous marchions dans la confiance que Tu as le contrôle sur chaque situation. Que ce mois d'octobre soit un mois de sérénité et de calme intérieur. Que Ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Aide-nous à ne pas nous inquiéter du lendemain mais à vivre dans la foi et la confiance, sachant que Tu prends soin de nous avec amour et diligence. Père, nous, te prions également pour la restauration des relations dans nos vies. Que ce mois soit un temps de réconciliation, de pardon et de renouveau dans nos familles, nos mariages et nos amitiés. Que toutes les divisions, les malentendus et les conflits soient résolus par Ton amour. Aide-nous à pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, à aimer comme Tu nous aimes et à être des artisans de paix dans nos cercles. Que nos foyers soient remplis de Ta présence et que chaque relation soit bâtie sur la fondation solide de Ta parole. Renouvelle les liens entre parents et enfants, entre époux et épouses et entre amis qui se sont éloignés. Nous croyons que Tu es le Dieu qui restaure et nous te remettons chaque situation de conflit en ce mois, sachant que Tu apporteras une solution divine. Nous te prions aussi pour notre vie spirituelle. que ce mois soit un mois de croissance spirituelle profonde, un temps où nous nous rapprochons de Toi comme jamais auparavant. Ouvre nos cœurs à Ta parole, Seigneur, et accorde-nous une fin nouvelle pour Ta vérité. Que nous passions plus de temps en Ta présence, en prière et en adoration, et que nos vies soient transformées par Ta puissance. Aide-nous à être attentifs à la voix de Ton esprit et à obéir à Tes directives sans hésitation. Que notre foi grandisse, que nos doutes soient dissipés et que nous marchions dans l'assurance de Ton amour et de Ta fidélité. Nous prions pour que Tu fasses de nous des lumières dans ce monde. Que notre foi soit un témoignage puissant pour ceux qui nous entourent. Que ce mois d'octobre soit un temps où nous portons du fruit pour Ton royaume, où nos paroles et nos actions reflètent Ton amour, Ta miséricorde et Ta grâce. Aide-nous à être des ambassadeurs de Ton royaume, des porteurs de Ta paix et des témoins vivants de Ta puissance. Que partout où nous allons, les gens puissent voir Ta lumière briller à travers nous. Donne-nous des opportunités de partager Ta parole, de témoigner de Ta bonté et de conduire les âmes à Toi. Seigneur, nous Te prions également pour les nations du monde. En ce mois d'octobre, nous Te demandons de répandre Ta paix sur les nations en guerre, d'apporter la réconciliation là où il y a des conflits et de donner la sagesse aux dirigeants des nations. Que les cœurs des gouvernants soient tournés vers Toi et que la justice et la vérité prévalent dans les décisions politiques. Nous prions pour les nations qui souffrent de la persécution religieuses. Que Ta protection et Ta grâce soient sur Tes enfants qui endurent la souffrance pour leur foi. Donne-leur la force de persévérer et fais éclater Ta gloire même au milieu de la persécution. Nous prions aussi pour ceux qui sont dans le besoin, pour les pauvres, les orphelins, les veuves et ceux qui vivent dans la précarité. Que ce mois soit un mois où Ta provision miraculeuse touche leur vie. Inspire-nous, Seigneur, à être des instruments de Ta bonté, à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin et à montrer Ton amour par nos actions. Aide-nous à être généreux avec ce que Tu nous as donné et à faire une différence dans la vie des autres. Père, nous prions pour que Tu fasses de ce mois d'octobre un temps de renouveau et de transformation. Que nos vies soient marquées par Ta présence et que nous marchions de gloire en gloire, de victoire en victoire, et de bénédiction en bénédiction. Nous croyons que Tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser et nous te louons d'avance pour toutes les choses merveilleuses que Tu accompliras en ce mois. Nous te remettons aussi toutes les peurs et les incertitudes que nous pourrions avoir concernant l'avenir. Aide-nous à Te faire pleinement confiance sachant que Tu es fidèle et que Tu ne nous abandonneras jamais. Que ce mois soit un mois où nous vivons pleinement dans la foi, où nous abandonnons toute crainte et où nous marchons avec assurance dans les promesses que Tu as faites pour nos vies. Merci pour Ta fidélité, Ta grâce et Ton amour sans fin. Que ce mois d'octobre soit un mois de manifestation puissante de Ta gloire et que nos vies soient un reflet de Ta lumière dans ce monde. Nous déclarons que ce mois est béni, que chaque jour est rempli de Ta présence et que nous marchons dans la victoire en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.